M. Jean-Marie Tremblay, bonjour, qui est sociologue et professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est fondateur et président-directeur général bénévole de la Bibliothèque numérique, les classiques des sciences sociales. Est-ce que je peux dire un mot? Après? Ah bien oui, bien sûr, c'est votre fête. Donc, vous donnez un grand nom, président-directeur général, mais je suis une multinationale, mais je me vois comme l'homme à tout faire. C'est vraiment ça que je me vois. Alors, artisan, homme à tout faire de cet organisme à but non lucratif et à vocation éducative et sociale. Le prix que les dix vous attribuent entend saluer et faire connaître celles et ceux qui se lancent dans des projets originaux, un peu comme on se jette à l'eau. Celles et ceux qui savent se jeter à l'eau savent aussi convaincre souvent les autres de sauter. D'autres bénévoles de l'UQAC, du cégep de Chicoutimi, de la francophonie européenne, maghrébine, africaine, anti-aise, haïtienne, sont aussi embarqués dans l'aventure avec vous. Ils sont plus de 140 à ce jour à avoir fourni 400 000 heures de travail bénévole parce que votre geste aventureux s'est imposé dans son originalité, sa générosité, son altruisme. Depuis 1993, c'est-à-dire 30 ans bientôt, bien avant que la numérisation soit devenue une politique d'institution publique, vous avez vu comment sauver, comment donner accès au patrimoine imprimé des œuvres publiées en sciences sociales en langue française. Tout en respectant scrupuleusement le droit de chaque auteur et de chaque éditeur et tout en maintenant avec eux des relations transparentes, vous avez créé une bibliothèque numérique en sciences sociales en réunissant en un lieu des ouvrages d'historiens, Lucien Fèvre, Marc Bloch, Alfred Dubuc, des ouvrages d'anthropologues, Marcel Mauss, Marc-Adélard Tremblay, Michel Verdon, Pierrette Desi, Desi, des ouvrages de sociologues, Émile Durkheim, Léon Gérin, Gérald Fortin, Marcel Fournier, Hubert Guindon, Gilles Bourque, Dorval Brunel, Guy Rocher, des ouvrages... Oui, interrompez-moi à volonté. Et je continue. Des ouvrages de psychologues et de psychiatres, Sigmund Freud, Alfred Adler, Des ouvrages d'économistes, Karl Marx, Jean-Baptiste C., Maurice Lamontagne, Louis Guille, Jacques Parizeau, Des ouvrages de politologues, donc numérisés, encore une fois, Montesquieu, qui ne vous a pas été présenté, Nicolas Machiavel, Léon Dion, Gérard Bergeron, Vincent Lemieux, des philosophes aussi, Alain, Gaston Bachelard, Henri Bergson, Fernand Dumont, Jacques Laving, Michel Frétag, Jacques Dufresne, Michel Seymour, des travailleurs sociaux aussi, dont les ouvrages sont numérisés par vous et vos collègues, Yves Vaillancourt, des criminologues, Denis Zameau, Marie-Andrée Bertrand, Alice Parizeau, Maurice Cusson, Jean-Paul Brodeur. Depuis 2006, il y a plus de 33 millions de professeurs, de chercheurs, de lecteurs, qui ont visité le site des classiques des sciences sociales et ont téléchargé près de 76 millions de publications. C'est dire. Alors, pour cette initiative originale à laquelle votre épouse, Diane Brunet, auquel vous transmettrez nos salutations cordiales, vous avez été étroitement associés à ce projet et on vous remercie beaucoup pour votre générosité et votre civisme scientifique. Ce n'est pas fréquent que les deux mots aillent ensemble. Pour votre détermination, nous vous remercions vraiment chaleureusement. Merci. Merci.